Je crois qu'il est plus clair désormais, c'est fait suite à ma causerie avec Dominique avant-hier, Dominique Trochet, de parler d'un côté des hommes, d'autre côté des dieux. Voilà. Parce que je crois qu'il est, dans la conception que j'ai du Deus Faber, dans la théologie que j'ai, ça n'a aucun sens de dire un seul dieu. Il vaut mieux parler des dieux. Ce n'est pas forcément un polythéisme, en tout cas, pour moi, le collectif est beaucoup plus important que l'individuel, collectif à la fois dans le temps et dans l'espace, donc les dieux. Les dieux qui se sont occupés de notre terre, de notre humanité, qui nous ont reformatés, restructurés, etc. Et ça s'oppose à l'anthropocène, où tout passe par ce que les hommes peuvent fabriquer, peuvent inventer, peuvent comprendre. Voilà le vrai débat. Et l'astrologie se trouve prise d'entre ces deux positions, qui sont totalement différentes. L'une athée, en quelque sorte, l'anthropocène, et l'autre théiste, ou polythéiste, qui est celle que je défends. Et à ce propos, il faudrait parler de Jésus. Parce que Jésus, d'une certaine manière, il entre dans mon système. Il entre dans mon système parce qu'il est le fils de ce dieu premier. Et les dieux dont je parle, ce sont les enfants de ce dieu premier, forcément, puisqu'ils sont nés de l'origine des choses, de l'évolution des choses. Et donc, ce sont des fils. Et donc, il y a l'idée du fils, qui est, ce sont les fils qui ont créé notre humanité, et qui sont eux-mêmes créés par ce dieu premier, ce père. Donc, dans ce sens-là, le christianisme reprend une thématique qui est celle que je défends. Bon, maintenant, évidemment, les autres questions au niveau de ce troisième personnage, en quelque sorte, on est dans une trinité qui est le peuple hébreu, qui est le peuple juif. Le père, le fils, et puis le peuple juif. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit, à mon avis, c'est le peuple juif. Voilà. Disons les choses clairement aujourd'hui, ça me vient comme ça. Eh bien, là, évidemment, il y a un débat. Est-ce que c'est toute l'humanité ? Est-ce que c'est un certain peuple particulier ? Et à mon avis, je rappelle quand même que Jésus, son projet, c'était tout simplement d'unifier le peuple juif et d'intégrer par là-même les Israélites du Nord, du Royaume du Nord, qui avaient fait sécession près de mille ans plus tôt, avec la lignée de Salomon et de David, David et Salomon. Donc, voilà comment je vois les choses maintenant.